hello les amis bienvenue sur ma chaîne bienvenue sur le fabuleux garage de figoulu aujourd'hui on va travailler sur la porsche 964 et on va améliorer le son le bruit de l'échappement aujourd'hui je vous propose de monter ce qu'on appelle un tube cup à la place du silencieux central pour donner à la voiture une sonorité totalement différente j'ai déjà un coup de cup il va s'additionner au tube cup je vais vous expliquer les différentes combinaisons possibles je vais expliquer également la configuration d'origine les trois éléments clés et sur lesquels on peut jouer vous allez voir l'échappement final fait énormément de bruit pourrait presque imaginer que c'est un bruit d'offshore je le fais de manière provisoire c'est une pièce qui est assez légère assez simple à mettre et à retirer pour peu qu'on ait un petit peu d'outillage mais vous allez voir le son est juste fabuleux alors c'est un peu antinomique par rapport au règlement actuel qui nécessite des voitures aseptisées qui polluent de moins en moins qui font de moins en moins de bruit c'est vrai que le plaisir de ces plates six c'est quand même que ça chante donc je vais vous montrer tout ça maintenant donc il ya plusieurs méthodes la première peut consister à retirer le silencieux central pour remplacer par le tube cup ici sans démonter le pare chocs mais moi je vais quand même démonter le pare chocs parce que c'est pas très compliqué et au moins vous saurez comment faire si vous avez besoin un jour de le faire une fois qu'on s'est débarrassé donc des feux arrière et du bandeau il faut passer sous la voiture et en fait le pare chocs qui tient avec pas grand chose en fait on a une série de vis à dévisser à hop tout le long qui tient les côtés du pare chocs et donc ça la traverse qui est relié au bas du pare chocs enfin on accède au traverse qui emprisonne en fait les attaches du pare chocs donc ce sont des fixations allen il y en a deux donc une de chaque côté du pare chocs une à chaque extrémité du pare chocs alors de ce côté ci c'est plus compliqué parce que j'ai déjà donc un tube cup puisque le silencieux qui vient normalement ici a été remplacé par un tube cup et pour accéder à cette vis il va falloir que je dévisse l'embout de mon échappement donc là pas très compliqué ici deux vis à dévisser pour retirer cet embout et pour voir avoir accès à cette vis là et enfin donc le deuxième vis qui retient le pare chocs voilà maintenant on peut venir tirer le pare chocs et venir le supporter avec un tabouret par exemple il ne faudra pas oublier de retirer l'éclairage de plaques il ya une connexion électrique donc il faut avant de retirer le pare chocs bien déconnecter l'alimentation de l'éclairage de plaques un zoom donc sur l'éclairage de plaques donc c'est ce câble blanc qui passe en dessous et qui vient donc éclairer la plaque d'immatriculation il suffit de faire sauter la cosse on la fait passer après là dedans voilà on a retiré le pare chocs arrière il fait très chaud je commence à avoir vraiment très très chaud ce que je voulais vous montrer maintenant que le pare chocs est retiré c'est l'architecture de l'échappement de la porsche 964 parce que c'est intéressant de savoir qu'est ce qu'on peut modifier sur quoi on peut jouer pour modifier justement le son et éventuellement les performances de l'auto ici vous avez le pot catalytique directement après le collecteur d'échappement c'est là où on a notamment la sonde lambda qui est connectée dessus et après elle vient se connecter au silencieux central ce silencieux central on va le remplacer par un tube cup donc voyez ici ça fait à peu près 3 kg et ce silencieux central d'origine il vient ensuite se connecter au silencieux final voilà la bête et ça moi je l'ai déjà remplacé par un coup de cup que vous avez vu sur les images précédentes un tout petit coude qui remplace ce gros truc ça fait déjà beaucoup dans le bruit de la voiture dans l'amélioration de bruit de la voiture et avec ça ça va être terrible vous allez voir alors concrètement pour retirer maintenant le silencieux central c'est pas compliqué on a d'abord une bride qui est ici et on a ensuite deux sangles les sangles en fait elles maintiennent le silencieux sur une espèce de traverse là on desserre en fait les sangles par des petites vis qui sont en dessous là exactement comme ici et on a ensuite la même chose de ce côté là ici et on va donc commencer par retirer cette bride alors le wd40 ça fait toujours du bien par où ça passe après il ya un côté quand même très psychologique mais bon c'est ce qui a remplacé tout à l'heure le gros silencieux argenté c'est ce qu'on appelle le coup de cup donc maintenant on voit le système d'échappement réduit à son strict minimum si le catalyseur puis l'emplacement du grand silencieux et puis ici sur la droite et bien il y avait le second silencieux qui a été donc remplacé par le coup de cup qui est là et donc on va remplacer le grand silencieux qui est là par le fameux tube cup grâce au site du club 911 d'île-de-france j'ai récupéré ces illustrations qui vous montrent l'architecture et les différents scénarios possibles au niveau de l'échappement le premier scénario consiste à remplacer le silencieux central par le tube cup la deuxième combinaison c'est uniquement le coup de cup en sortie en éliminant le dernier silencieux et la troisième c'est celle que je vous présente aujourd'hui la plus radicale avec la ligne cup et le coup de cup qui vous permet d'avoir le son le plus expressif possible voilà maintenant on va repositionner le tube cup à la place de l'ancien silencieux avec notamment les jonctions et puis on a également des sangles à mettre le long de la traverse pour tenir le tube cup bon voilà c'est à peu près fixé maintenant je vais fixer un peu plus ici pour tenir mais pas trop parce qu'il faut que je fixe après les olives et les sangles ici les brides entre le catalyseur et le tube cup et pareil avec le coup de cup et enfin le coup de cup je dois remettre donc à l'extrémité ici voilà donc tout est remonté le pare-chocs l'échappement à sortie d'échappement et je vais vous montrer en fait à quoi finalement tout ça ressemble donc là on avait auparavant le silencieux encore le silencieux par ici il passe là dans le coup de cup et ça sort là et donc le tube cup a remplacé le silencieux donc on voit la différence de volume l'espace qu'il ya alors maintenant on va passer à l'étape finale donc la sonorité de la combinaison 3 Et voilà les amis. C'est terminé, c'est extrêmement sonore. C'est une combinaison particulièrement sauvage. On peut intervenir en différentes parties de l'échappement. Le silencieux, le dernier silencieux qui peut être remplacé soit par un coup de cup, soit par un col de signe. Le silencieux central qui peut être conservé ou alors uniquement avec un tube cup. Et puis évidemment le catalyseur, donc on peut remplacer le catalyseur par un tube tout simplement. La combinaison vraiment la plus sauvage c'est celle-ci. C'est l'échappement le plus simple, le plus court, le moins coûteux parce que je n'en ai pas parlé. Mais un coup de cup aujourd'hui c'est 90 euros, 100 euros sur le bon point. Vous avez vu que la pièce que j'ai montée c'est une pièce d'occasion. On va dire que ça ne suce pas, qu'il n'y a pas de rouille. Et donc pour à peu près 100 euros, vous pouvez vraiment modifier la sonorité de votre échappement à un point qui est parfois limite supportable. Là je le fais spécifiquement pour un événement. Je vais après reconfigurer mon échappement dans la configuration un peu moins sonore, c'est-à-dire silencieux central et coup de cup. On peut également mettre un tube cup et un silencieux final d'origine, c'est plutôt pas mal. Et la meilleure des combinaisons selon moi, qui en a essayé beaucoup, c'est le coup de cup avec le silencieux central. Ce qui est important de noter également, c'est qu'il peut y avoir des conséquences à long terme sur les soupapes d'échappement, puisqu'en fait il peut y avoir des problématiques de contre-pression de gaz, puisque évidemment les silencieux sont faits pour justement réguler le débit des gaz à l'échappement. Et donc lorsqu'on modifie l'échappement, bien évidemment les gaz peuvent être partiellement réaspirés. Donc des gaz chauds qui reviennent dans les chambres de combustion, c'est pas très bon. Ça peut faire chauffer les soupapes et on raconte que c'est pas la meilleure configuration pour les soupapes. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment y aller pendant longtemps et pendant des dizaines de milliers de kilomètres. En tout cas, c'est mon analyse qui ne vaut pas grand-chose, mais en tout cas c'est mon avis. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et puis moi je vous retrouverai pour une autre vidéo, pour une moto, pour une voiture, j'en sais rien, on verra bien. Allez, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada